C'est un rendez-vous proposé chaque année aux amoureux des oiseaux. En ce dernier week-end de janvier, la Ligue de protection des oiseaux propose son traditionnel comptage des oiseaux du jardin. Une enquête accessible à tous et qui doit permettre aux ornithologues d'en apprendre davantage sur l'évolution de ces oiseaux. Alors, comment cela fonctionne ? La réponse avec Franck Gaillet et Boris Kratzmar. À l'œil nu, les gens nous disent qu'il n'y a que des moineaux. En fait, pas du tout. Quand on commence à bien regarder, on en voit plein. Quand on commence à les reconnaître, on les différencie. On se rend compte qu'il y a différentes espèces. C'est ce qu'on appelle la biodiversité. C'est un jardin naturel. Un jardin où il y a des buissons, où les oiseaux peuvent trouver refuge, peuvent trouver à manger. Il n'y a pas de traitement chimique dans ce jardin. Une quinzaine d'espèces d'oiseaux fréquentent quotidiennement le jardin de Nathalie. Des oiseaux qu'elle a appris à observer au fil des années avec patience, à distance et en donnant à ses petits colocataires des dizaines de kilos de graines de tournesol. Nathalie fait partie des 10 000 observateurs qui permettent en hiver et au printemps de faire un état des lieux. Pendant une heure, tous les gens qui veulent bien participer à ce comptage vont compter les oiseaux de leur jardin, les noter sur un site internet du comptage des oiseaux de jardin. C'est répertorié par la LPO et ça remonte au muséum d'histoire naturelle. C'est très important de participer à cet observatoire qui dure toute l'année en réalité. On a vraiment une vision globale flash que nous demande le muséum d'histoire naturelle deux fois par an. Mais vous pouvez participer sur ce même site, desoiseauxdesjardins.fr, pour faire vos observations tous les jours. La biodiversité est en recul depuis le début des comptages en 2013. Les oiseaux des villes sont davantage observés, c'est vrai, mais les populations déclinent, surtout dans les campagnes où 92 espèces d'oiseaux nicheurs sont menacées. On a 30% de nos oiseaux qui ne se portent pas bien du tout, et tout particulièrement les oiseaux de la campagne qui voient les insecticides faire disparaître leur nourriture et puis la disparition des milieux naturels que sont les prairies, les haies. Il faut remettre de la nature dans nos campagnes. Nos campagnes désormais sont dénaturées en quelque sorte. Lors du premier confinement, le nombre des contributeurs de l'opération Oiseaux des Jardins a explosé. 35 oiseaux sont observés en moyenne en une heure. Merci.